Musique Le gouvernement de la transition interdit l'avance de la Chicha. Le Mali saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies avec des preuves. Le Mali remercie la Russie pour le bon partenariat. La 14e édition du camp biblique francophone de Sikassou. Le Mali contratissait l'argent. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Musique Le gouvernement du Mali interdit l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la Chicha. Ou tout autre appareil similaire sur toute l'étendue du territoire national. Depuis un certain temps, l'usage de la Chicha dans les grains et dans certains lieux de loisirs était devenu un phénomène à la mode qui a été à plusieurs reprises décrié par les responsables sanitaires à cause des conséquences néfastes pour la santé à long, moyen et court terme. Dans une lettre envoyée au Conseil de sécurité des Nations Unies par le chef de la diplomatie malienne, M. Abdoulaye Diop, le gouvernement du Mali a dénoncé le manœuvre de la déstabilisation de la France et son soutien aux groupes terroristes. Dans cette lettre, Abdoulaye Diop souligne que depuis plusieurs mois, il leur a été donné de constater des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises, en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse sans l'autorisation des autorités maliennes. Le gouvernement malien dit disposer de plusieurs éléments de preuve de ces violations flagrantes des forces françaises à l'espace aérien malien. Ainsi, il invite donc le Conseil de sécurité des Nations Unies à œuvrer afin de mettre fin à ces violations. Le gouvernement et le peuple malien sont reconnaissants à la Russie pour le soutien accordé afin de renforcer la souveraineté du pays et de normaliser la vie des citoyens, a déclaré le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, lors de la 20e conférence sur la sécurité internationale à Moscou. Le Mali est resté debout et le partenaire russe est resté debout à ses côtés. Le bilan du partenariat renforcé russe au malien est éloquent. Malgré l'embargo, le Mali a acquis en quelques mois davantage des moyens militaires que pendant ces 30 dernières années, déclare le ministre Kamara. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a accordé hier mardi 16 août 2022 une audience à l'ambassadeur de la République du Niger au Mali, M. Moumoun Maïga, venu échanger sur des questions bilatérales ainsi que sur certains sujets d'intérêt commun au niveau de la sous-région. Les deux personnalités ont longtemps échangé sur la nécessité de raviver les relations politiques entre le Mali et le Niger, deux pays voisins qui partagent les mêmes défis sécuritaires et des réalités socio-économiques. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kouné, a présidé hier mardi 16 août 2022 la 14e édition du camp biblique dans la capitale de Kenedougou. C'était sur l'invitation de la jeunesse chrétienne évangélique que le ministre Kouné a répondu à cette invitation dont le thème porte sur le rôle des jeunes dans la réfondation saine du Mali. Les responsables chrétiens protestants ont à tour de rôle magnifié cette présence du ministre qui n'était pas, selon eux, sûr à cause de son agenda très chargé au sommet de l'État. La huitième édition du concours international des unités parachutistes se déroule du 16 au 26 août 2022 à Bila, en Algérie. Une section du 33e régiment des commandos parachutistes, sous la conduite du chef de la délégation des FAMA, le lieutenant-colonel Moustaphe Sangaré, représente le Mali à la huitième édition des jeux internationaux. La compétition comprend trois grandes catégories, les équipes qui participent aux étapes à pied et aux étapes à véhicules de combat, les équipes qui participent aux étapes à pied et les équipes du saut individuel de précision. Ces pays prendront part à la présente édition. Il est précisé que le Mali prend part pour la première fois avec l'effectif d'une section à cette compétition de haut niveau. Mesdames et messieurs, et c'est ce qui m'est fait à ce flash d'information, merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada